Comment joue-t-on le couplet de la déclaration ? Le couplet c'est ça. Alors, les trois premiers accords, ça va être le Ré, le Fa dièse sur Do dièse et le Si mineur. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait dans l'intro. Donc je les récapitule. Le Ré, premier doigt, deuxième case, troisième corde, deuxième doigt, première corde, deuxième case, et troisième doigt, troisième corde, deuxième corde, troisième case. Le pouce jouera la quatrième corde. Et index majeur nullaire, les trois aigus. C'est le Ré qui va s'enchaîner avec le Fa dièse sur Do dièse. Le Fa dièse 7 sur Do dièse, plutôt, c'est premier doigt, deuxième corde, deuxième case, deuxième doigt, troisième corde, troisième case, et troisième doigt, là, sur la quatrième case, cinquième corde. Le pouce jouera la quatrième, et index majeur nullaire, les trois aigus. Voilà, on avait le Ré, le Fa dièse sur Do dièse qui s'enchaînait avec le Si mineur. Le deuxième doigt descendait, troisième, il descendait, il est déjà sur la troisième case, il va sur la deuxième corde. Là, le troisième doigt vient sur la quatrième case, et puis le Si, ici, la basse, cinquième corde, deuxième case, voilà. Le pouce jouera la cinquième, et index majeur nullaire, la quatrième, troisième et deuxième corde. Donc, Ré, Fa dièse 7 sur Do dièse, et Si mineur. Qui s'enchaîne avec un Ré 7 sur Fa dièse, c'est compliqué, mais on va l'appeler l'accord numéro 4, l'accord numéro 1, le Ré, le numéro 2, Fa dièse 7, sur Do dièse, l'accord numéro 3, Si mineur, et l'accord numéro 4, Ré dièse sur Fa dièse. Comment on va-t-on le faire ? Non, évidemment, ce n'est pas un Ré dièse sur Fa dièse, c'est un Ré 7 sur La. Le Ré 7 sur La, c'est quoi ? C'est premier doigt, je ne fume pas. Première case, deuxième corde, pour premier doigt. Le deuxième doigt va se mettre ici, deuxième case, troisième corde, et le quatrième doigt, quatrième case, sur la quatrième corde. Le pouce joue la cinquième, et index majeur annulaire, la quatrième, deuxième, quatrième, troisième et deuxième corde, comme ça. Et voilà, le Ré 7 sur La. Voilà, lui, il est nulle part, là, le troisième doigt. Voilà. Donc, on avait le Ré. Fa dièse, 7 sur Do dièse, Si mineur. Et on est arrivé sur le quatrième accord, le Ré 7 sur La, qui s'enchaîne avec un Sol. Le Sol pousse le troisième doigt sur la sixième corde, et puis index majeur annulaire, ils vont jouer quatrième, troisième, deuxième corde, comme on l'a vu dans l'intro. On l'avait rencontré, ce Sol-là, enfin ce Sol, dans l'intro. Donc, on a nos cinq premiers accords. Ré. Fa dièse, 7 sur Do dièse, Si mineur. Ré 7 sur Fa dièse. Sol. Et après, on a un autre Fa dièse 7, mais tout court. On va l'appeler Fa dièse 7 numéro 2, si vous voulez. Ça va être quoi ? Ça va être premier doigt sur la sixième corde, deuxième case. Deuxième doigt sur la quatrième corde, deuxième case. Et le troisième doigt sur la troisième corde, troisième case. Le pouce jouera la sixième corde, index majeur, la quatrième et la troisième corde. À partir de maintenant, à partir de cet accord-là, on n'utilise plus l'annulaire pour enchaîner les accords. C'est-à-dire que les accords au début du couplet, on va dire pour les 1, 2, 3, 4, 5 premiers accords, je joue toujours avec index majeur annulaire. Trois doigts. Vous voyez, on voit bien les trois doigts qui jouent. Et à partir de là, le Fa dièse, plus que deux doigts. Donc, on peut enchaîner nos cinq premiers accords. Le Ré, la basse, c'est la quatrième. Le Fa dièse sur le dièse, la basse, c'est la cinquième corde. Le Si mineur, la basse, c'est encore la cinquième corde. Le Ré 7 sur la. C'est encore le pouce sur la cinquième corde. Là, le pouce, il passe sur la sixième corde pour faire le Sol. Et là, on fait le Fa dièse. Le Fa dièse 7, numéro 2, on peut l'appeler. Tac, tac, tac. Avec la rythmique, ça nous donne quoi ? Quand on arrive au Sol, il s'enchaîne directement avec le Fa dièse. Il n'y a pas de... comme ça. Bli, et j'enchaîne. Donc, si on reprend du début, ça nous fait Ré. Aigu, basse, Fa dièse 7. Aigu, basse, Si mineur. Aigu, basse, Do 7. Aigu, basse, Sol. Et Fa dièse tout de suite. Ce Fa dièse-Si, il s'enchaîne avec un Si mineur. Ça va être juste le premier doigt sur la cinquième corde, deuxième case. Et le pouce, index, pouce, cinquième corde. L'index, il va attaquer la quatrième corde. Et le majeur va attaquer la deuxième corde. Donc, on a cet enchaînement à la fin. Sol, Fa dièse, Si mineur. Vous pouvez l'enchaîner plusieurs fois parce qu'on va le retrouver. Donc, pas forcément. Voilà. Sol. C'est important d'avoir cet enchaînement parce que, d'abord, les accords s'enchaînent plus vite que tout à l'heure. Ils s'enchaînent à un rythme de blanche. Alors que tout à l'heure, c'est à un rythme de ronde. C'est bon, vous avez ça. Donc, si on reprend depuis le début, on a le Ré. Fa dièse 7 sur Do dièse, Si mineur. Ré 7 sur La, Sol. Fa dièse 7, Si mineur. Ça marche ? Avec la rythme, 3. Et Ré. Aiguë, basse, Fa dièse 7. Aiguë, basse, Si mineur. Aiguë, basse, Ré 7 sur Fa dièse. Aiguë, basse, Sol. Fa dièse, 7, Si mineur. Sur le Si mineur, je reprends la rythmique de faire bling, aiguë, basse. Quand je dis bling, c'est quand je plaque toutes les notes. C'est-à-dire pouce, index, annulaire pour ce contexte. Ou pouce, index, majeur. C'est-à-dire 5ème, 4ème, 2ème corde. Aiguë, basse. Ça marche ? Je la refais. 3, et Ré. Aiguë, basse. Fa dièse 7 sur Do dièse. Aiguë, basse, Si mineur. Aiguë, basse. Ré 7 sur Fa dièse La. Aiguë, basse, Sol. Fa dièse. Si mineur, on reprends la rythmique. Aiguë, basse. Comment termine-t-on ? On termine par un enchaînement de 3 accords, comme ça. Et on le refait 2 fois. Quand elle dit ma déclaration. Ou elle dit la déclaration. La déclaration. Elle le dit 2 fois. Et elle enchaîne à chaque fois, 2 fois le même accord. Et c'est quoi cette série de 3 accords ? C'est un mi dièse 7ème diminué. C'est un peu compliqué à dire, mais un mi dièse 7ème diminué. Le pouce, l'index, juste une corde. 6ème corde. Voilà. Le pouce jouera la 6ème corde. Première case. L'index jouera la 4ème corde à vide. Et le majeur jouera la 2ème corde à vide. Comme ça. Ça marche ? Donc... Celui-là s'enchaîne avec le Fa dièse 7. Le Fa dièse 7 qu'on avait vu tout à l'heure. Qui s'enchaîne après le Sol. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait le Sol, Fa dièse et Si mineur. Et bien là, on a les mêmes choses. Sauf que, au lieu de partir sur un Sol, on a le mi dièse 7ème diminué. Qui va sur le Fa dièse. Et qui va sur le Si mineur. Et on le fait 2 fois de suite. Donc, cette fin, ma déclaration, c'est 1er doigt. Qui s'enchaîne avec le Fa dièse. Je glisse mon 1er doigt, 2ème case. Je mets le 2ème doigt, 2ème case aussi. 4ème corde. Le 3ème doigt, 3ème case, 3ème corde. Et je joue 6ème, 4ème et 3ème corde. Et j'enchaîne avec le Si mineur. 1er doigt sur la 2ème case, 5ème corde. Et je joue 5ème, 4ème, 2ème. Et je refais en boucle. Là, j'arpège pour que... Normalement, on plaque. Vous entendez bien les sons. Et on le refait 2 fois de suite. Ma déclaration. Ma déclaration. Et si on recommence, depuis le début, on a le Ré. Fa dièse 7. Si mineur. Ré 7 sur la. Sol. Fa dièse 7. Si mineur. Mi dièse. Fa dièse 7. Et si mineur. A nouveau, mi dièse. Fa dièse 7. D. Si mineur. Et j'ai enchaîné tout le couplet. Voilà. Après, soit elle recommence un couplet, soit elle passe au refrain. On peut l'enchaîner. Une fois qu'on sait l'enchaîner comme ça, en accord plaqué, on peut rajouter la rythmique. Et ça nous fait... 3. 4. Ré. Aigu. Basse. Fa dièse 7. Basse de 2. Dièse. Aigu. Basse. Si mineur. Aigu. Basse. Ré 7 sur Fa dièse. Sur la. Aigu. Basse. Sol. Le Fa dièse tout de suite. Si mineur. On reprend la rythmique. Aigu. Basse. Mi dièse 7e diminué. On glisse le premier doigt, fa dié 7, si mineur, la rythmique à nouveau, mi dié 7, fa dié 7, et si mineur pour terminer. Sur ce, bon courage ! Après, on passe au refrain.